Paris Habitat fait appel à l'atelier d'architecture Ramdam pour qualifier la résidence Contenot de Caen de 3,8 hectares qui se situe à Paris, 12e arrondissement. Le projet initial consistait en la requalification et en la gestion surtout technique d'éléments comme la mise aux normes d'accessibilité handicapée, la mise en place du tri sélectif ou encore le maintien de la sécurité incendie et de l'éclairage. Nous avons souhaité après un diagnostic assez fin leur proposer une requalification un peu plus ambitieuse et qui inclurait dès les prémices du projet les habitants. L'idée c'était au départ d'amener vers une démarche où on cible au plus près des besoins réels sur le site et donc de ne pas forcément être dans une intervention lourde mais dans une intervention qui correspond fortement aux besoins réels de l'habitant. On s'est rendu compte à travers des réunions de discussion avec les habitants qu'il y avait vraiment une grande rupture entre les générationnels et les sociales au sein des habitants avec des demandes presque opposées sur ceux qui veulent des jardins pour les enfants, ceux qui en veulent pas, ceux qui veulent du parking, ceux qui en veulent pas. Et donc pendant les études est arrivée l'idée de dégager deux espaces, un à l'extérieur et un à l'intérieur de la résidence, où on aurait justement des prestations prévues mais sans les définir, l'idée étant que pendant le chantier on initierait une démarche participative avec les habitants qui travailleraient à définir cet usage. Donc quand le chantier est arrivé, l'idée ça a été d'organiser des rendez-vous bimensuels sur le chantier, une histoire de mettre en place des situations de rencontres, des situations de dialogue qui petit à petit fédéraient un peu les habitants autour du projet et vers une réflexion sur l'usage de ces espaces. Par le biais de balades dans le site, où on fait découvrir justement toute partie d'un arboré qui existe, où on les initie sur tous les différents aspects du projet, où petit à petit on les emmène vers ces espaces d'appropriation qu'on a laissés justement libres au niveau de la programmation pour les amener jusqu'à réfléchir, voilà maintenant est-ce que ça vous intéresse à toi. Donc on s'est bien rendu compte assez rapidement qu'en fait c'est un travail de très longue haleine, qui est très bon, qui demande pas mal de temps. Et donc c'est là où on s'est dit, nous on va servir d'étincelle, c'est travailler avec les associations locales, faire un appel à projets avec les associations de quartier, les emmener avec nous, et après une fois le chantier fini, s'assurer auprès de Parhabitat qu'il y a un passage de témoins qui est fait par les associations, avec les associations, qui continue là-dessus, donc c'est dans ce cadre-là que Fabia de Dehidemo nous a rejoints, et ensuite a repris le flambeau les années suivantes. Régulièrement, une fois par semaine, dans ces espaces, en fait on a pris ces espaces communs, on a installé la petite bibliothèque, et puis voilà, ça a permis à ce qu'on discute, et puis aussi, on a continué avec les autres associations de quartier pour organiser des fêtes, des vides greniers, des parking day, enfin plein de choses. Et là, en fait, par rapport aux jardins partagés, il y a une dynamique qui s'est produite auprès des locataires, et ils se sont fédérés pour créer une association, l'association du potager de Georges, et maintenant, voilà, ça fonctionne, c'est dynamique, et l'association Dehidemo peut partir ailleurs. ... ... ... ... ... ...